Alors, l'élection sénatoriale qui arrive, c'est une élection qui est un scrutin de liste. J'ai appelé, j'ai attiré l'attention de mes camarades partout où je suis passé sur le danger de cette élection où un dossier mal monté d'un de nos candidats pour un scrutin de liste peut entraîner l'échec, la disparition des possibilités de toute la liste. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec, bien qu'ayant les conseils municipaux, ayant la majorité, encore qu'ici, nous sommes dans tous les conseils municipaux et nous sommes, nous, uniquement RDPC. Donc, je demande à ceux qui sont candidats de bien regarder ces dossiers. Mais d'ailleurs, je pense que nous prendrons les mesures appropriées pour qu'ils ne soient pas seuls à les regarder et qu'ils aient autour de toute l'expertise du parti pour que nous soyons à l'abri, n'est-ce pas, d'une manœuvre qui puisse nous faire perdre des voix. À côté de cela, pour ceux qui iront voter, conseils régionaux, conseils municipaux, nous allons, au cours des campagnes qui vont avoir lieu deux semaines avant le scrutin, rappeler les directives du parti, rappeler également ce que dit la loi pour que nous évitions même les butins nuls. Ici, dans l'océan, aucun butin nul. Nous devons tous être présents et avoir tous les documents nécessaires pour que nous remplissions les conditions prévues par la loi pour un vote crédible, un vote régulier, un vote adossé à la réglementation. Sous-titrage ST' 501